... Il est 7h17, Sébastien Germain place à la Nouvelle Éco comme chaque jour sur France Bleu et sur France 3. Et ce matin, on monte sur un yacht. Bonjour Florian Arnaudodau. Bonjour. Patron de Master Yacht Service, société basée à Valoris. Vous êtes le pilote. Vous promettez de prendre soin des bateaux, pas que des yachts. Pas que des yachts, aussi les petits bateaux de plaisanciers, lambda on va dire. Qu'est-ce que vous faites très concrètement ? En fait, on propose aux propriétaires de bateaux de s'occuper de l'entretien de leur bateau sur toute l'année, sous forme d'abonnements. Donc on a toute une série d'abonnements différents, avec un niveau différent de prestations. Et en fait, on va s'occuper de faire des visites régulières. Et ça va leur permettre d'avoir une tranquillité d'esprit, d'être sûrs que quand ils viennent à bord, en fait, le bateau va démarrer et ils vont pouvoir profiter de leur journée. Mais c'est pour les riches en fait ? Pas du tout. On a, certes, on a des clients qui sont fortunés. Et on a aussi des petits bateaux de 6 mètres. Voilà, des pointus par exemple. Et donc on s'occupe de tous les bateaux jusqu'à à peu près une vingtaine de mètres parce qu'au-dessus de cette taille, on a un équipage qui va prendre le relais. Et ça veut dire que ce sont des personnes qui habitent en France, à l'étranger, pas forcément sur la Côte d'Azur ? Pas forcément. Pas forcément sur la Côte d'Azur. On a des clients qui viennent d'un peu partout en Europe, qui habitent un peu partout en France. Et bien sûr aussi, on a des locaux qui viennent naviguer le week-end, qui travaillent toute la semaine ici. Et ils veulent juste profiter du bateau et ne pas se tracasser avec l'entretien. Vous vous occupez de tout, 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 tout ? Pas tout. On s'occupe beaucoup, nous, du nettoyage et des contrôles techniques. C'est ça qui est le plus important avec notre checklist. Et ensuite, on a un réseau de partenaires qu'on fait bénéficier à nos abonnés pour coordonner un petit peu les travaux parce qu'on ne se rend pas compte qu'entretenir un bateau, c'est beaucoup de travail et beaucoup de traquants. C'est comme pour un appartement, quand on doit le rénover, on a beaucoup de corps d'État. Et nous, on va essayer de gérer ça pour le client. Vous recrutez. Et la saison arrive. Donc, vous recrutez. Vous recrutez combien de personnes, tiens ? Là, on va peut-être recruter deux personnes. On a la saison, on voit des carénages qui va commencer à arriver. On a déjà pas mal de réservations. Et donc, on va recruter deux personnes pour s'occuper à la fois des nettoyages de bateaux et aussi des carénages et du polish lustrage pour les faire tout beaux pour la saison. Vous recrutez quel profil ? On va recruter... Il n'y a pas vraiment de profil, en fait. On peut venir vous voir sans aucune formation ? Il faut quand même déjà aimer les bateaux. C'est important d'avoir la passion dans notre métier, d'être au contact des bateaux, de la mer. Ensuite, nous, on a tout un process où on va pouvoir former les personnes. Donc, avec des vidéos en ligne et aussi tout un procédé qui peut... Ça peut être pour les débutants aussi. Si vous avez déjà des réservations, ça veut dire que beaucoup de personnes ne vont pas tenir compte du contexte sanitaire. Ils vont venir sur les Alpes-Maritimes. Oui, oui, tout à fait. Même pendant le Covid, on n'a pas eu vraiment de... À part quand il y avait vraiment les restrictions de déplacement, mais on n'a pas eu de différence par rapport à notre activité. Au contraire, les gens avaient vraiment envie de partir en mer pour en profiter et être loin. Allez, si vous voulez postuler, c'est sur votre site internet, Florian ? Oui, vous pouvez nous contacter sur le formulaire contact de masteriotservice.fr. Florian Arnaudot, patron de Masteriots Service. La Nouvelle Écho. Qui vous trouve du boulot. Exactement, et qui est à réécouter sur francebleu.fr. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada ...